Vous voyez, moi j'ai... Le président, il y a des mains, avait l'habitude de donner un exemple. Il disait que lorsqu'ils ont pris, avant le 13 janvier 1963, on construisait une prison à la gendarmerie, en Bala. Et les collaborateurs responsables de la gendarmerie disaient à ce responsable qu'il fallait aménager relativement correctement de la prison. Et il disait que non, que les opposants n'ont pas besoin de conditions à améliorer. Malheureusement, il a été le premier à être enfermé dans cette prison. Vous voyez, donc je crois que les gens, lorsqu'on fait une voix, on doit penser à l'avenir, on doit penser à la population du management, on doit penser que nous-mêmes qui sommes, celui qui est l'élaborateur de la loi, à l'origine du pouvoir, peut être victime de cette loi. Donc si la loi n'est pas justée, évidemment, ça peut... Et puis on peut fuir, évidemment. Je crois que c'est ça qui me manque dans nos pays, en développement et en tout. Et pour ce qui concerne cette loi en particulier, parce que ça contient des choses qui ne sont pas correctes, nous parlons beaucoup de cette loi sur les manifestations, mais je tiens à vous préciser que le même jour a été adoptée la loi sur la sécurité intérieure, la question de la démarche correcte. C'est encore beaucoup plus liberticide. Parce qu'avec cette loi, le préfet ou le ministre de la sécurité peut vous mettre en résidence sur elle, parce que votre tête ne le prépare. Parce que votre tête ne le prépare. Supposons que je vais aller, je vais en mission sur le terrain, peut-être à Paliné, peut-être le préfet, il a reçu des instructions, ou bien, et tout, que je ne le prépare, peut-être que voilà, qu'on est en résidence sur elle, sans prouver, sans recours à quoi que ce soit. Vous voyez, c'est très liberticide. Nous n'avons pas fait attention, nous avons mis de l'accent sur la loi, sur les manifestations, mais on a ignoré l'autre loi qui est aussi. Très bien, c'est ça. Je crois que, comme vous l'avez dit, la Nation d'Union a perçu, je voudrais peut-être déjà avoir ce contrat sur les manifestations, et j'espère que le gouvernement va revenir à l'aujourd'hui en centimé. Les manifestations, ce n'est pas nécessairement pour casser quoi que ce soit, les Togolais, les manifestations, c'est une matière pacifique. Il va le faire, et lorsqu'il y a une manière de de vouloir, entre guillemets, encadrer sur les manifestations, lorsque ces méthodes ne sont pas relativement correctes, ça peut appeler la violence, la violence ne peut pas convenir seulement que les manifestations. Et moi, je regrette, on me connaît, je suis une référence, je regrette la référence, mais je pense que nous n'avions pas besoin de la loi, mais telle que formuler la violence suffisait. Et peut-être qu'il fallait voir en concertation avec la classe politique ce qu'il fallait faire. Il est fortement regrettable qu'au Togo, lorsqu'il y a des voies de signification d'importance, on pense que ça suffit de discuter à l'Assemblée nationale, que le ministre aurait publié la loi dans les journées, le projet de loi dans les journées, recueillir les envies, organiser les envies, en discuter avec la société civile, la société civile, les partis politiques d'opposition, les Togolais, avant d'apporter cette loi, de modifier, c'est-à-dire, c'est avant le projet de loi, avant le projet de loi. Une fois que le gouvernement a recueilli tous ses avis, intègre ça dans le projet de loi, il soumet à l'Assemblée nationale, mais si, en termes de l'Assemblée, la configuration de l'Assemblée nationale, qu'on connaît actuellement, on fait un projet de loi qui ne respecte pas tant de choses, on en voit l'Assemblée nationale acquise, il attend, ce n'est pas la démocratie. Voilà, président, à mot de la fin, pour le peuple Togolais. Le peuple Togolais. Bon, je crois que, bon, nous avons la coalition, je dirais la C14, que ce soit la satisfaction originale, que ce soit la satisfaction, nous n'avons pas mis des erreurs, pas le passé. On ne va pas continuer, quand je vois la solution, ce qui est permetté, on ne va pas continuer sur ça. et l'important pour nous, notre objectif, c'est l'alternance en 2020, que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour le Parti au pouvoir, c'est l'alternance en 2020, nous allons nous concentrer, et bien tout en même, pour que cette alternance arrive de manière pacifique, que ce soit pour tous les taux, que tous les taux, les profitent. Donc, je vous dis, au-delà de l'espoir, de ne pas baisser les points, tout ce qui est bien sauté, à partir des efforts. Nous ne pouvons pas penser que c'est associé à nous, en raison pour accéder, que nous pouvons porter quelque chose de bien. Bon, on espère que, d'être vraiment ce qu'on prend, que ce soit du Parti au pouvoir, que nous, de l'assassion, puissons vraiment, pour arriver à ce. Donc, moi, j'ai l'intention de l'espoir, et à bloquer qu'on est ensemble pour obtenir l'intervention en 2020. Merci, Président. Merci, et bienvenue. Merci, Président. Merci, Président. Merci, Président.